Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Le prochain budget fédéral a lieu seulement que le 16 avril prochain, mais à chaque jour, Justin Trudeau y va de son effeuillage prébudgétaire. La dernière mesure en lice 6 milliards pour des logements et des infrastructures. Dr Gaétan Barrette est ancien ministre de la Santé dans le gouvernement du Québec. Bonjour Dr Barrette. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une espèce de striptease prébudgétaire comme ça? Est-ce que c'est une insulte à l'intelligence des électeurs? Bien oui, en quelque part, je pense que c'est ça. Les électeurs ne sont pas durs, mais quand on fait ça, d'abord c'est contraire aux usages, les us et coutumes. Moi, je me souviens quand j'étais en politique. Écoute, les budgets sont imprimés dans du plastique. On ne sait pas où ils sont. Puis il n'y a personne qui peut en avoir une clumpie. Puis la hantise du ministre des Finances, c'est qu'il y ait des fuites. Il y a eu huit gros même pour les journalistes. Bien oui, parce que la lecture du budget, c'est un spectacle, c'est un événement en soi. Et là, ça n'arrête pas de sortir. Alors, ça ne peut pas être autrement que planifié. Et puis ça ne peut pas être autrement que planifié pour une seule raison, électorale. Alors, ce gouvernement-là est en perte de vitesse. On cherche, on joue le tout pour le tout pour avoir l'appui du public et on va contre toutes les normes. Écoute, Alexandre, tu vas-tu sûrement se souvenir de ça? Il fut un temps où on disait, le budget, il ne faut pas qu'il y ait de fuite parce que les marchés pourraient réagir. Il pourrait y avoir des décisions prises par des psychotères, par des investisseurs, des grands fonds basés là-dessus. Et là, c'est exactement le contraire. C'est fou raide, là. Est-ce qu'une partie de cette stratégie-là aussi ne relève pas du fait que là, on veut déballer les mesures phares pour nous faire un peu… Parce qu'il y a un chiffre qu'on va retenir le 16 avril prochain, c'est l'ampleur du déficit. Moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va fracasser la barre du 50 milliards? Ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est un peu ça, le calcul politique derrière cette manœuvre-là? Bien, le calcul, à mon avis, est multiple. Ça, c'en est un. Aller trouver… Aller convaincre la population qu'on fait les bonnes choses pour la population. Juste en passant, hier, au bilan, j'étais avec mon ex-collègue parlementaire, Stéphane Bédard, qui, lui, est avocat de formation. Puis, il a fait la remarque suivante qui est très, très juste. Le Canada, là, à quoi ça sert, tu sais, d'avoir une constitution? On enquête d'un champ de compétences sur les provinces. Exactement. Tu sais, la constitution, là, c'est comme les dix commandements, là, c'est comme la religion, c'est le fondement de la société. Tu t'approches pas de ça, puis à partir du moment où tu contreviens à la constitution, c'est pas juste la brique puis le fanal, là, c'est le peloton d'exécution politique. Non, 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 nous autres, au Canada, il n'y a pas de problème. Le gouvernement fédéral, lui, il passe par-dessus quand il veut. Alors, donc, électoral, d'abord, évidemment, politique, ça, c'est clair. Maintenant, c'est quand même une méchante pleure de bananes qu'il met sous les pieds de poing-poing-lièvre. Parce que là, il passe par-dessus toutes les règles, puis il dit à la population qui est avide de services, puis de nouveaux financements, regardez ce que je vous donne. L'électeur, aujourd'hui, là, il suit pas ça, là, les batailles constitutionnelles. Lui, il veut voir des résultats. Actuellement, les résultats, ça passe par du financement. C'est-à-dire qu'en quelque part, l'électeur va être content. Mais l'électeur va pas nécessairement regarder plus loin que le prochain budget ou la prochaine élection. C'est une pleure de bananes vis-à-vis de poing-poing-lièvre, parce que d'ici un an, il va y avoir des élections. Et tout le monde va dire à Pierre-Poing-lièvre, c'est quoi que vous allez couper? Vous dites qu'on est des grands dépensiers, c'est ci, c'est ça. Mais un coup que la population va y avoir goûté, là, il est très possible que la population se revire, puis qu'ils disent à Pierre-Poing-lièvre, « C'est bien plate, mon homme, là, mais nous autres, on veut garder ça. » Et Justin Trudeau, il ne faut jamais oublier qu'il a été élu en promettant de faire des déficits. Il devait être petit. Là, ils sont gros. Il a bien respecté sa promesse. Il a bien respecté sa promesse. Mais l'autre partie qui, lui, il se retrouve un petit peu éclipsé, éteint par l'affaire pour de même raisons, c'est le Bloc québécois. C'est-à-dire que dans la bataille du vote, il reste quoi au Bloc québécois? Le Bloc québécois qui, lui aussi, veut du financement, c'est aussi ça, son credo, là. Bien, regarde, il ne l'a pas. C'est-à-dire, il l'a, mais il ne pourra pas chialer. Fait que là, le danger, là, le danger de Justin Trudeau actuellement, c'est que l'électeur se réveille au lendemain du budget, puis il se dit, « Ouais, minute, là. » Ça, ça marche-tu, cette affaire-là? Un coup qui ne soit été vu, là, voyons, comment tu vas faire pour rééquilibrer ça? Ça va-tu prendre 25 ans que tu vas faire, tu sais? Là, à un moment donné, là, c'est bien beau, c'est joli. C'est un peu comme François Legault, là, quand il a envoyé des chèques aux gens pour se faire élire. Il a envoyé des chèques. Je vais baisser les impôts. Il a pris le fonds de génération. Il a baissé les impôts. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Un déficit record, puis on ne voit pas exactement quand est-ce qu'on va revenir. Et là, il n'appelle pas l'austérité. Il n'appelle même pas rigueur budgétaire. Mais on s'est entendu que là, il n'y a plus de croissance des services. Et au contraire, ça s'aménuise. Alors, l'électeur qui a vécu au Québec, il sait bien ce qui va se passer. Alors, c'est le fameux boomerang. Ça va y revenir peut-être en plein visage d'ici la prochaine année, parce que tous ceux qui vont commenter vont commenter dans le sens que je viens de dire. C'est bien sûr. Et docteur Barrette, les fameux chèques à 500 pièces. C'est drôle que quand on regarde les sondages aujourd'hui, on a l'impression que les électeurs ne s'en souviennent plus. Bien, c'est ça l'affaire. Les gens ne s'en souviennent plus, mais ils regardent le déficit de s'en venir, puis ils regardent la difficulté budgétaire qu'il y a en avant. Puis là, ils voient quoi l'électeur au Québec? Ah, là, on commence à avoir moins de services. Ah, on n'a pas vraiment de solution pour l'habitation sur Côte-Rochemps. Ah, les tarifs d'électricité vont augmenter. Ah, ceci, ah, cela, ça fait quoi au bout de ligne? Des électeurs de mauvaise humeur. Tu sais, c'est quoi la différence entre aujourd'hui, Justin Trudeau et puis François Legault? Les deux jouent la même game, mais il y en a un des deux qui était deux ans et demi d'élection, l'autre était à peu près un an. Alors, il n'y aurait peut-être pas le temps de s'en sortir, alors que l'autre, avec le temps, a encore des chances de se redresser. Je ne suis pas sûr que c'est un bon pari. En tout cas, si jamais le déficit au budget pète le 50 milliards, on s'entend sûr que dans les jours après, ça se peut que ce soit le cadran qui réveille tout le monde le matin. Moi, c'est ce que je crains, en tout cas. Revenons ensemble sur la dernière négociation entre la FIC et le gouvernement. Certains détails qui ont filtré les syndiqués qui se prononcent sur cette entente-là. Comment vous voyez les enjeux de cette négociation-là? Est-ce que tout est réglé? Qui a fait les plus grandes concessions également? Puis est-ce que finalement, on peut aller de l'avant puis améliorer le réseau de la santé? Ça va dépendre de la FIC et des autres syndicats. D'après les informations que moi j'ai, les deux parties ont fait des gains. Pas égaux. Celui qui a fait le plus de gains, c'est la FIC. Évidemment, la FIC, ce n'est jamais assez pour la FIC. Comme pour tous les syndicats, quand on regarde les milliards de dollars qui ont été envoyés, c'est quand même extraordinaire. Puis je vais le répéter, je le dis souvent, puis les gens n'aiment pas ça quand je le dis, mais je vais quand même le dire. Il y a combien de formations de niveau cégep qui, en haut de l'échelon, donnent un salaire de 105 000 $? Il n'y en a pas. Il y en a une, c'est infirmière. Ce n'est pas banal. Je suis content pour nous autres. C'est une bonne affaire. Mais les concessions gouvernementales sont spectaculaires. Je te parie, Alexandre, que dans six mois, la FIC va être encore dans la rue en disant « Le réseau de la santé, c'est un goulag, on fait pitié, puis c'est ci, puis c'est ça. » En omettant de dire à ses membres, « Regardez, il faut qu'on s'occupe du système, prenez donc les postes à temps plein et puis participez donc à la gestion des horaires de façon à ce que le système fonctionne. » Et je le répète, au Québec, là, on a plus d'infirmières et plus de médecins per capita que partout ailleurs au Canada. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, du côté du gouvernement, ils ont eu des gains. La fameuse flexibilité qui est fondamentale. La chose que la FIC ne me dit pas, c'est que sa bataille, là, écoute bien ça, Alexandre, sa vraie bataille, elle a deux batailles, la FIC. Elle, ce qu'elle voulait, c'est le 4 jours de semaine. Imagine, le 4 jours de semaine, il faudrait 20 % plus de personnel. C'est le même, c'est une évidence, là. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'ils voulaient, là, qu'ils n'ont pas eu, c'est aucune concession sur la flexibilité. Ça veut dire quoi sur la flexibilité? Ça veut dire un département, là. Tu prends un département, tu vas à l'hôpital, un département, n'importe quel département, le département de chirurgie générale. Admettons, là, pour la discussion, que ça prend 10 infirmières par quart de travail pour qu'ils fonctionnent. On sait que de temps en temps, pas tous les jours, il en manque une, pour des bonnes raisons. On est moins un. Des fois, il en manque deux. On est moins deux. Mais eux autres, là, ce qu'ils voulaient, c'est être 12 en permanence. Dans l'exemple que je viens de donner, ils voulaient en permanence être toujours en surnombre. Surnombre, ça veut dire qu'il y a trop de monde. C'est une diminution de la charge de travail. Il y a trop de monde, il y a plus de monde. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir quelqu'un qu'on ne déplacera pas si on est moins un. Si on est 12 alors qu'on devrait être 10 et quelqu'un ne compte pas le matin parce qu'il est malade, bien là, on est en surnombre, on est correct. Bon, dans un hôpital, il y a plusieurs départements, on s'entend? Le département apparenté, quasiment la même job. Si eux autres, un matin, sont 11, et puis que l'autre à côté est 9, puis qu'il en faut 10 dans chacun, bien là, la mobilité, c'est, regardez, vos jobs sont similaires, on en déplace une sur l'étage de la côté. Bien, ils ne voulaient pas ça. Et ils ont été obligés de céder là-dessus, d'après ce que je comprends, parce que le gouvernement a nu son bout. Le gouvernement a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous en disant, regardez, on vous compense financièrement pour certains désagréments, mais de l'autre côté, vous devez nous donner la flexibilité. La flexibilité, là, c'est pas, « Hey, un matin, tu pars de Montréal, c'est en va à Saint-Jérôme. » Ça, ça a été dit clairement, ça ne sera jamais obligatoire, à moins qu'il y ait une catastrophe, là, on s'entend, là, mais sinon, ça n'arrivera pas, ça va être volontaire. Les deux ont fait des concessions pour le gouvernement, là, des gains, c'est-à-dire, le gouvernement, là, c'est un grand gain, parce que ça, c'était une bataille de tous les jours, c'était des moyens de pression, mais regarde, Alexandre, malheureusement, là, je ne pense pas que ça va régler le problème, parce que, pour le régler, il faudrait que le syndicat dise à ses membres, « Regardez, on a eu tellement de gains, là, que là, on va vous demander de prendre des postes, de faire du temps plein, en acceptant de faire certaines rotations, par exemple, pour le bien de qui? » du citoyen, parce que quand le système marche, c'est qui qui gagne les malades? Là, on est centré sur le confort du personnel à tout prix, alors que ce sont des secteurs d'activité où il y a des désagréments. Il y a des désagréments, là, c'est plate, là, mais on n'est pas malade de 8 à 4, on est malade 7 jours par semaine, 24 heures par jour, puis oui, ça veut dire de temps en temps faire des fins de semaine, de temps en temps, de faire des soirs et des nuits, mais le gouvernement doit compenser ça financièrement, parce qu'il y a une lourdeur là, et il l'a fait, le gouvernement. Est-ce qu'on peut changer de discours dans l'intérêt des citoyens qui nous disent, écoute, quand je dis ça, Alexandre, ça veut dire que si le système roule, et il pourrait rouler, tout le monde, le personnel, les médecins, tout le monde, si tout le monde mettait l'épaule et la roue comme il faut, là, je te jure qu'on n'aurait à peu près pas d'attente. Mais Dr Barret, quand il y a des similitudes dans le département, c'est une chose, mais quand ce sont, par exemple, des départements, là, avec des réalités complètement à l'opposé, est-ce que ça, il n'y a pas un risque pour les patients, puis est-ce que ça se peut aussi que les infirmières soient un peu dépaysées, ce n'est pas en toute la même réalité, il n'y a pas un risque? Absolument, tu as 100 % de raison, Alexandre, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, par exemple, prendre une infirmière qui est dans un département de médecine interne, la médecine interne, c'est un peu comme la médecine générale, mais un peu plus spécialisée, on ne peut pas prendre cette infirmière-là puis l'envoyer au bloc opératoire, ça ne marche pas, là, et on ne fait jamais ça. Alors, ce que le gouvernement a eu, c'est flexibilité entre services et départements apparentés. OK. Il y a des services qui sont similaires, là. Le geste que va poser une infirmière se ressemble. C'est à peu près les mêmes médicaments, c'est le même matériel, c'est la même formation. Plus loin que ça, le gouvernement s'est engagé, d'après ce que j'ai compris, à ne jamais envoyer du personnel dans un environnement où elle n'a pas eu, cette infirmière-là, elle ou elle, de formation. On n'envoie pas des gens dans un endroit où les gens... Tiens, je vais donner un exemple encore plus spectaculaire. On ne peut pas envoyer une infirmière de chirurgie en psychiatrie. À moins, je ne sais pas, là, qu'il y ait eu un tremblement en terre, puis que la moitié de l'hôpital se soit effondrée, puis là, c'est une catastrophe humanitaire. Dans la pandémie, on a vu ça, là. On a dit, dans la pandémie, il y a des corps de travail où zéro personne se sont présentées. Je l'ai vu, Alexandre, moi, ça, un soir, là, dans un petit CHSLD, à quatre heures, personne n'est rentré. Wow! Là, on a dit au monde, regardez, on comprend, là, que ce n'est pas votre place, mais là, on ne peut pas laisser ces gens-là avec personne. Je te jure, là, personne. Mais ça, ça arrive, dans les cas. C'est l'exception de l'exception de l'exception. Dans le quotidien, ça n'arrive pas, ces situations-là. Alors, il y a... On ne peut pas, tu as tout à fait raison, envoyer quelqu'un, là, où il y a zéro, zéro formation. Mais si tout le monde s'engage à respecter le côté apparenté, donc que les gens aient une formation appropriée, bien là, pourquoi on se bat contre ça? Bien, quoi, là ou non, la bataille aurait été ça. Merci beaucoup, Dr Barrette. Très intéressant. On se retrouve bientôt, j'espère. Avec plaisir.